En République démocratique du Congo, le produit contre la COVID-19 du chercheur congolais Constantin Bachengezi est officiellement autorisé à la commercialisation. Tiré de plantes médicinales, Dubaasé a donné des résultats concluants aux tests cliniques. Ce sont les résultats de longue année de recherche initialement destinées contre le VIH Sida. Nous nous sommes rendus compte que les deux virus, c'est-à-dire le VIH et le SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, avaient des similarités. Et cela a été confirmé plus tard par d'autres chercheurs, notamment les professeurs montagnés. Il faut noter, dans ce processus qui a conduit au succès de ce test clinique, l'accompagnement de plusieurs autres organisations, notamment à la pharmacie de l'armée sud-africaine. A l'interne, le soutien financier de FPI, Fondation pour la promotion de l'industrie, a été déterminant pour atteindre ce résultat. C'est depuis plusieurs années que le FPI accompagne Crépate. C'est pour, bien sûr, plusieurs centaines de milliers de dollars. Je ne saurais pas vous le dire aujourd'hui, étant donné que c'est un cumul sur plusieurs années. Mais comme je l'ai dit, nous sommes très contents de voir aujourd'hui l'aboutissement de tous les efforts que nous avons entrepris en faveur de Crépate. La République démocratique du Congo, qui s'est engagée timidement dans la campagne de vaccination anti-COVID, avec le vaccin AstraZeneca, a enregistré environ 30 800 cas et 779 décès. Avec la mise sur le marché de ce nouveau produit anti-COVID-19, la République démocratique du Congo a de nouvelles alternatives dans la lutte contre cette pandémie. Seulement, la quantité de production de Doubas C est faible et le produit n'est actuellement commercialisé que dans des structures hospitalières.